Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, c'est encore une fois, une vraie vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la mentalité qui m'a fait changer, cette mentalité qui m'a fait me pousser, me dépasser pour atteindre mes objectifs, d'accord ? Elle va être différente, elle va être différente cette vidéo de la mentalité que j'ai partagée avec Comment Passer de Beta Alpha et elle ne se sera pas cette vidéo qui va parler concrètement de ce savoir Red Pill, comment je suis passé du côté Red Pill, car cette vidéo je la réserve pour les 100 000 abonnés, d'accord ? Donc si vous voulez la voir plus rapidement, vous savez ce que vous devez faire, vous abonnez tout simplement et n'oubliez pas, je répète comme à mon habitude, de liker, de partager, de me rejoindre sur Patreon, lien dans la description, vidéo exclusive, on parle vrai sans langue de bois, vidéo très intéressante pour ceux qui s'intéressent, je répète, lien dans la description et de me rejoindre sur Instagram, Brian Poinforé pour la motivation, mais ça je le répéterai à la fin, on ne va pas perdre plus d'autant que ça, on va attaquer le sujet directement. Quelle est cette mentalité qui m'a poussé, qui m'a donné ce feu, cette rage ? Il faut bien comprendre que dans la vie, il y a deux types de personnes. Tu as les personnes positives et les personnes négatives. Les personnes positives sont quoi ? Ce sont les personnes qui, elles, comprennent qu'elles sont le maître de leur destin. Comprennent que dans la vie, tu peux contrôler ta manière de penser, ta manière de réagir aux événements. Contrairement à ces personnes négatives-là, qui elles, en clair, elles subissent. C'est des personnes qui se disent, voilà, le monde est contre moi, ça ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose, de toute façon, les dés sont pipés depuis le départ. Et vous pouvez connaître ça, vous pouvez connaître ça, enfin connaître ce discours, forcément, car vous l'avez déjà entendu. Que ça soit physiquement. Il y a des personnes qui disent, moi, je ne peux pas perdre, je ne peux pas prendre. Soit, on va dire, c'est plus perdre, parce que prendre, on l'entend moins souvent. Mais je ne peux pas perdre, car voilà, j'ai des eaux lourdes, j'ai une maladie. Comprenez-moi bien, je comprends qu'il y a des maladies, ça existe. Mais c'est très, très rare. Franchement, c'est très, très rare. J'ai un problème, lorsque je fais du sport, j'en peux plus, c'est difficile de résister au fast-food. Alors que si elle est accompagnée, si elle reste motivée, si elle est constante dans son travail, dans le fait d'aller faire du sport, dans le fait d'avoir une diète, elle aurait les résultats qu'elle veut. Pareil pour la situation financière. Beaucoup de personnes vont dire, je n'aime pas mon job. Je n'aime pas le salaire que je gagne, je voudrais gagner plus. Mais quelque part, je suis né dans une famille qui n'était pas aisée. Je suis dans une famille qui n'était pas forcément à l'aise financièrement. Du coup, je dois me contenter de peu. Du coup, les opportunités, je ne les vois pas. À l'inverse des personnes positives qui, elles, vont avoir le même départ, les mêmes cartes que ces autres personnes-là, mais vont se débrouiller pour dire, pourquoi pas ? Pourquoi je ne pourrais pas évoluer ? Pourquoi je ne pourrais pas aspirer à avoir ce salaire-là ? Il y a des personnes, ils ont peur de dire ce qu'ils voudraient gagner. Car autour d'eux, ils sont mal entourés. Autour d'eux, ils sont entourés de personnes qui vont les juger, qui vont essayer de les rabaisser. D'où l'importance d'avoir un cercle privé extrêmement important. Moi, j'ai des potes, mes potes, c'est que des personnes qui vont vous pousser à aller plus loin. Des mecs qui me motivent, qui me disent, Brian, ce que tu fais, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Là, j'envoie deux vidéos par semaine, il me dit, c'est bien, tu as enfin compris d'être régulier. Mais ce n'est pas assez de vidéos par semaine. Il faut essayer d'aller à quatre, à cinq. Donc déjà, moi, je vous le dis, je vais augmenter le rythme. Toujours en essayant de garder la qualité des conseils, en essayant de garder la qualité du contenu que je peux vous proposer. C'est le but. Mais en clair, tout ça pour vous dire que dans la vie, si vous comprenez que vous pouvez contrôler votre acte, contrôler vos actes, contrôler votre manière de penser, rien ne peut vous arrêter. Ça fait un peu film. Tu es le maître de ta destinée. Oui, mais concrètement, c'est le facteur game changer, comme on dit. C'est ça qui va vous faire décoller. Il est plus simple de se dire, voilà, je n'arrive pas à perdre du poids à cause des fast-foods et des industriels, donc je reste comme je suis. Il est plus simple de trouver cette excuse. Il est plus simple de dire, voilà, mes parents ne m'ont pas éduqué financière avant. J'ai grandi dans une famille qui n'était pas aisée, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Donc voilà, je me satisfais de mon job. Je ne cherche pas à vouloir plus. Même si dans mon fort intérieur, c'est ce que je veux. Mais voilà, non, je préfère rester dans cette zone. C'est leur faute, ce n'est pas la mienne. C'est facile de se trouver des excuses. C'est facile de se dire, je suis impuissant face au monde. Moi, je ne fais que subir. Changez cette mentalité. Au contraire, dites-vous que vous êtes au contrôle de votre vie. Vous êtes au contrôle de votre manière de penser et de réfléchir. Je n'aime pas où je suis, je vais mettre les actions en place pour changer. Et lorsque vous êtes régulier, lorsque vous êtes constant, les résultats sont probants. Ils sont là, à coup sûr. Je vous le dis. Je vois tellement de vidéos de transformation qu'on m'envoie par message. Et c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand j'entends des personnes qui disent j'ai du mal à perdre du poids. Je peux te donner 500 exemples que c'est faux. Ça me fait rire de me dire que des personnes disent mon job, je suis coincé là parce que j'ai des factures, j'ai des trucs. Non, le gars. Je te promets que si tu n'as pas peur de te faire du mal, tu n'as pas peur de travailler beaucoup, ou tu peux changer ta situation du tout au taux. Donne-toi six mois. Beaucoup de gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un mois, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en six à un an. En six mois, tu peux absolument te métamorphoser, qu'on ne te reconnaisse absolument pas. Mais ça fait mal, car c'est des actions qu'on doit mettre en place. Ça fait mal. Tu dois souffrir. Parfois souffrir, c'est un bien gros mot, mais tu dois te concentrer, faire des choses des fois que tu n'aimes pas, avoir une certaine discipline. À la fin, tu vas être dans un flot où tu vas apprécier de faire ce travail. Vous préférez quoi, les gars ? Travailler dur lorsque vous êtes jeune et profiter plus tard ? Ou profiter maintenant, vous amuser comme des fous ? Et après, lorsque vous allez vivre une vie que vous ne voulez pas spécialement ? Ça ne veut pas dire, parce que là, ça ne veut pas dire que quand je dis que vous allez travailler dur, vous n'allez jamais avoir de moment de repos. C'est faux. Le week-end, le soir, on se repose tous. Il y a un équilibre. Mais il faut avoir l'équilibre plus penché vers le travail. D'accord ? Moi, par exemple, comme je vous ai dit, je fais deux vidéos, je vais me la tuer pour essayer d'en faire encore plus. Mon obstacle, c'est cinq vidéos. Et lorsque les gens voient que je suis régulier, ça les pousse à vouloir s'abonner, ça les pousse à vouloir me soutenir, à me donner encore plus de force. Je suis la preuve de ce que je dis. Et c'est important. Deviens l'exemple autour de toi. Deviens ce mec qui brise. Brise, on va dire, cette chaîne dans ta famille. Voilà, tout le monde n'est pas forcément aisé. Brise cette chaîne. Deviens cette personne qui augmente son statut. Pour elle. Pour toi. Moi, je vous parle pour vous donner cette mentalité. Vous transmettre. Ce n'est pas pour essayer de flex ou je ne sais pas quoi. Non, c'est juste pour vous motiver. Car je sais ce dont on est capable lorsqu'on enlève cette mentalité un peu de victime. Exactement. Et s'il vous plaît, éloignez-vous des personnes négatives. Éloignez-vous de ces personnes qui vont tout faire pour que vous restiez le même, que vous ne changez pas. Dès lors que vous prenez des actions en place, dès lors que vous commencez à vous reprendre en main, c'est « Attention, tu n'es plus le même qu'avant. » Bien sûr, j'essaye d'évoluer. Encore heureux que je ne suis plus le même qu'avant. On dirait un peu la métaphore des crabes. Lorsqu'ils sont dans un saut et qu'il y en a un qui essaie de sortir du saut, il y en a tous qui sont en train de le prendre, de le tirer vers le bas pour qu'il reste le même. Éloignez-vous de ces personnes. Entrez-vous de bonnes personnes qui veulent justement aussi monter, se développer tout comme vous. Car ça va vous garder motivé. Moi, des fois, j'ai aussi besoin de motivation. C'est-à-dire que lorsque je suis fatigué, après une journée de travail, lorsque j'ai bien bossé, je me dis que, ouais, aller à la salle, des fois, c'est fatiguant. Je sais que je vais le voir pousser, soulever lourd, etc. Mais quand je vais sur, des fois, Instagram, je regarde des mecs, ils sont motivants, ils sont en train de pousser. J'ai regardé une petite vidéo YouTube de mecs qui poussent, ça me redonne l'énergie. Tu vois ? Essayez de cultiver, on va dire, votre cerveau avec ce genre d'informations. Ne regardez pas des mecs qui sont là, ne sais même pas ce qu'ils font. Ils sont là, ils vous donnent des conseils de, ouais, ton cerveau, ton potentiel, ton QI est limité, tu ne pourras pas accomplir tant, ta beauté est limitée, tu ne pourras pas... Vas-y, mais qui sont ces personnes-là ? Bref, là, je commence à m'éloigner, mais voilà, entourez-vous des bonnes personnes. Ne soyez pas entouré de ces personnes négatives, n'allez pas dans ces forums, etc. C'est la pire des choses. Je pense surtout au Blackpill, ce qu'on appelle Blackpill, ces personnes qui pensent que tout est joué depuis le départ. à croire que quand tu marches dans la rue, quand tu marches dans la rue, tu ne vois que des mecs d'1m95 avec des femmes. Alors que non, des fois, il n'y a des trucs rien à voir, des mecs qui sont lambda avec des belles femmes aussi. On dirait qu'eux, par contre, ils ne les voient pas, ceux-là. Ils ne les voient pas. Bref, restez en contrôle de votre vie. On a tous des excuses. Le truc, c'est de pouvoir les surpasser. D'accord ? Voilà, c'est la vidéo que je voulais sortir. Aujourd'hui, j'espère que vous avez compris le message. Dites-moi si vous voulez que je précise la chose. N'oubliez pas le commentaire for real avec un point pour me montrer que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Et tout simplement de me rejoindre sur Patreon. Nouvelle vidéo dès demain. Elle sort. Donc voilà, vidéo exclusive. On parle vrai. Lien dans la description. Me rejoindre sur Instagram. Brian.forreal pour la motivation. Et de vous abonner, liker et de partager, évidemment. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très, très vite, les gars. Peace. Sous-titrage ST' 501